Si vous êtes agriculteur ou si vous aspirez à devenir agriculteur, vous avez besoin de quatre outils indispensables dans votre exploitation agricole. Ce sont les outils que vous allez utiliser au quotidien. Il y en a qui vont vous servir dans les mesures, d'autres qui vont vous servir pour votre sécurité, d'autres qui vont vous permettre de pouvoir prévoir sur le climat et d'autres qui vont garantir la qualité de votre production. Si vous êtes dans la production des céréales ou si vous produisez tout ce qui est produit sec. Alors, depuis que je travaille ou depuis que je suis agriculteur, ce sont des outils que j'utilise au quotidien. Et justement, ces outils m'ont tellement aidé et continuent de m'aider jusqu'ici. Ça me permet d'avoir une approche beaucoup plus scientifique lorsque je suis dans la réalisation de mon projet. Et cela me permet d'être beaucoup plus efficace. Je prends juste un exemple. Pour ce qui concerne le taux de moisissus des céréales, il y a beaucoup de gens qui testent les céréales en prenant une graine, ils croquent avec la bouche et ils essayent d'estimer. C'est vrai que pour les gens qui sont expérimentés comme nous, si je croque une graine de maïs, en fonction de ce que j'ai dans la main, je peux te donner en moyenne le taux d'humidité. Je peux être à 2, maxi 3 de la normale. Mais lorsque vous voulez travailler de façon professionnelle ou lorsque vous n'êtes pas toujours là, il faut avoir des gens assez, je vais dire quoi, il faut avoir des outils qui permettent de pouvoir donner exactement ce dont vous avez besoin. Alors, si vous êtes intéressé par l'agriculture ou par l'élevage, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je suis Loïc comme moi, je suis agriculteur et l'une de mes passions en dehors de pratiquer ce que je fais, c'est de partager avec vous les différentes expériences, les hauts et les bas, pour que vous capitalisiez sur les erreurs que j'ai commis, que nous avons commis, pour pouvoir moins échouer dans vos différents projets et garantir le succès à un certain niveau. Donc, si vous êtes intéressé par cette thématique, la première chose à faire, c'est de vous abonner et la deuxième chose à faire, activez le bouton de notification. Et à la fin, si vous êtes content, vraiment partagez. C'est l'un des premiers moyens de soutenir la chaîne. Alors, sans toutefois tarder, le tout premier outil que vous devez avoir, c'est un GPS. Donc, ça, c'est un outil que j'ai, ça fait pratiquement 4 ans. Pour ceux qui veulent acquérir les terrains agricoles, généralement, c'est un outil que vous devez utiliser pour mesurer vos différents espaces. Parce que vous allez aller dans un village, on va, par exemple, vous dire, les villageois vont vous dire, ou la famille qui vend, qu'on a 50 hectares, on a 100 hectares. Avant de verser votre argent, il faut au préalable que vous ayez une idée de, est-ce que les 20, 30 ou 50 hectares qu'ils me disent qu'ils ont, ils ont réellement. Donc, cet outil-ci est indispensable. Et je vais beaucoup plus en détail, dans ma formation qui est disponible sur Secucha, comment acquérir les terres agricoles en toute sécurité. Je vous dis, comment est-ce que vous pouvez facilement utiliser cet outil. Donc, premièrement, lors de l'acquisition des terrains agricoles, il est utile pour vous. Deuxièmement, lorsque vous recrutez les gens qui vont travailler, comme ici, on évalue le rendement au jour, lorsqu'on fait le labo, lorsqu'on fait la récolte, lorsqu'on fait le semi. À la fin de la journée, même si je ne suis pas là, je peux appeler pour dire, quelle est la superficie qu'on a sémée aujourd'hui, quelle est la superficie que vous avez labourée aujourd'hui. Et on établit justement cette fiche, pour savoir si on est efficace. Parce que dans beaucoup d'exploitation agricole, quand vous arrivez, vous allez voir, le patron dit, vous avez fait quoi aujourd'hui ? On va dire, on a trop travaillé vraiment aujourd'hui là, on a mouillé le maillot. Sauf que vous avez mouillé le maillot, mais est-ce que vous avez été efficace ? On a par exemple certaines normes que nous avons ici. On a une quantité de personnes pour le semi. Par exemple, avec les sémois que nous vendons, on sait qu'un individu va sémer un hectare et demi la journée. Donc à la fin de la journée, si on mesure et que tu as fait moins d'un hectare et demi, ça veut dire qu'il faut que le lendemain, tu redoubles encore d'efforts. Donc il est vraiment indispensable d'avoir ceci. Et une anecdote, bon, ce n'est pas une anecdote, c'est une histoire vraie que nous avons vécue ici. Quand nous appelons encore les renforts ou encore ceux qui viennent faire le Ouarap, pour ceux qui ne sont pas Camerounais, le Ouarap ici, on appelle ça les travaux de tâches. Donc si par exemple, vous voulez les gars qui vont venir faire des travaux, des tâches, peu importe, on appelle ça le Ouarap parce que l'argent de ça, généralement, c'est payé comptant. Donc ils sont venus, ils ont, on s'est entendu qu'ils devaient défricher, je crois que c'était 10 hectares. Quand ils sont donc finis, on a mesuré avec le GPS, ils n'avaient fait que 4 hectares et demi. Les gens, ils se sont pleins, ils ont dit que l'appareil manquait, les choses étaient blancs, non, on n'est pas nous sur ça. Vraiment, prenez le décamètre, on mesure avec. On les a dit que faites très attention, si on mesure avec le décamètre et que ça donne moins, on va prendre les mesures du décamètre. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. On a donc laissé les mesures qu'on avait faites avec ceci. On a mesuré avec le décamètre, ça donnait 4,100 m², donc 4 hectares, 100 m², qui était moins de ce que le GPS avait défini. Maintenant, ils ont voulu revenir à la décision, on a dit vraiment, on s'est déjà entendu. Vous avez voulu montrer que vous êtes malin, mais le GPS est beaucoup plus précis. L'avantage aussi avec ça, c'est que peu importe la courbe du terrain, vous pouvez tourner, prendre les courbes et revenir sur votre point de départ. Ça vous donne exactement la superficie. Donc ça, c'est pour... La meilleure marque de GPS jusqu'ici, c'est Garmin, vraiment sans publicité. Ça, c'est la marque que j'utilise. J'ai même vu beaucoup de gens qui sont géomètres utiliser cette marque-là. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez l'acheter en ligne ou dans une boutique quelconque. Alors, le deuxième appareil qu'on devait avoir, c'est celui-ci. Donc, il s'agit d'un pluviomètre. Je l'ai acquis parce que en discutant avec plusieurs agriculteurs qui sont en Europe, qui sont aux Etats-Unis, ils me disaient, Loïc, quelles sont les quantités de pluie que tu as par an? Ou bien, quelles sont les quantités de pluie que tu as cette semaine? Moi, je lui disais qu'il a beaucoup plu. Ou bien, il a plu deux fois, il a plu trois fois. Sauf que ce n'est pas une réponse scientifique. Quand vous travaillez avec des gens de l'autre côté, ça montre votre amateurisme. Donc, finalement, on a pu avoir un... Comment je vais dire? Un pluviomètre qui permet de pouvoir mesurer la quantité de pluie qu'on a dans une exploitation agricole. Généralement, sur une exploitation, les 50, 100 hectares, 50 hectares, vous pouvez avoir deux ou trois points. En fonction, ce n'est pas des trucs qui coûtent cher. Donc, quand vous avez le pluviomètre, chaque jour, vous venez, vous prenez. Et ça fait qu'à la fin de la campagne, par exemple, vous pouvez avoir une courbe pour savoir comment est-ce que la pluie a varié. Et sur plusieurs années, vous pouvez, de façon scientifique, dire qu'en mars, il va pleuvoir parce qu'il pleut généralement en mars. Ou encore, peut-être en début avril, on aura un décalage de pluie parce que vous avez observé sur deux ou trois années le décalage de pluie en mi-mars. Donc, ça permet vraiment de causer une approche scientifique. Et étant dans les pays africains où la plupart de nos États ne parviennent pas à nous fournir des données météo fiables, il est important que chaque agriculteur dans son exploitation puisse lui-même se charger de prélever ses données météo parce qu'en cinq ans d'activité, il faut que vous soyez capable de dire « Je sais ma telle période parce que j'ai l'habitude d'eux. » juste que si on veut attendre ce que le gouvernement fait vraiment, on n'est pas sûr qu'on aura toujours les bonnes informations au bon moment. Et ce qui me fait risquer, je suis allé une fois dans la ville de Bafia, ici au niveau de la station météo. Ça n'avait pas l'air d'une maison où les gens habitaient. Donc, je suis sûr que c'est le cas dans plusieurs. Donc, il est important si vous êtes agriculteur, que ce soit dans la culture des céréales, la culture des arbres fruitiers ou encore même dans la culture maraîchère, avoir un pluviomètre est tellement important. Nos parents ont eu à faire l'agriculture à Tartan, ça n'en a pas donné. Donc, il est important que maintenant, on ait une agriculture beaucoup plus scientifique. Voilà. Le troisième produit ou encore le troisième appareil ou kit, voilà. c'est l'humidimètre. Donc, aujourd'hui, nous livrons le maïs aux entreprises qui sont beaucoup plus exigeantes, beaucoup plus rigoureuses sur le taux d'humidité. Et, parfois, si vous n'avez pas un humidimètre, vous allez charger votre cargaison, faire parvenir chez le client est arrivé quand le client lui va tester, il va rejeter votre stock. Pourquoi? Parce que le taux d'humidité n'est pas encore atteint. Et cet appareil m'a beaucoup aidé parce qu'au fur et à mesure que je stockais mes récoltes, je prenais juste le taux d'humidité et puis j'envoyais, il me disait non, ce n'est pas encore bon, on est à 18, il faut qu'on soit à 16, il faut qu'on soit à 15. Donc, ça fait que de façon scientifique, on puisse définir le taux d'humidité. Et aujourd'hui, même au Cameroun, lorsque vous allez au marché acheter le maïs, beaucoup de gens vont dire ancien maïs, nouveau maïs. Or, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on peut avoir un nouveau maïs qui est sec autant que l'ancien. Donc, ce qui fait que quand vous allez sur le marché, on va par exemple vous dire l'ancien maïs coûte 230 francs, le nouveau maïs coûte 170. Maintenant, il est difficile au Cameroun de convaincre quelqu'un que le nouveau maïs peut être sec autant que l'ancien parce que quand il privilégie l'ancien, c'est par rapport à un taux d'humidité quelconque. Or, si tous ceux qui achètent savaient que les producteurs ont un humidimètre et que ça pouvait leur permettre de pouvoir dire avec exactitude quel est le taux d'humidité, je crois que on aurait des producteurs des céréales beaucoup plus objectifs et même les acheteurs devaient aussi être beaucoup plus objectifs parce que la notion d'ancien, nouveau maïs ne veut pas dire grand chose. On peut avoir un ancien maïs qui n'a même pas été bien conservé où le taux d'humidité est plus élevé que celui d'un nouveau maïs. Pour ceux qui veulent savoir, généralement, lorsqu'on récolte le maïs ou encore le soja, on est dans l'ordre de 24 à 29% de taux d'humidité. Et là, on sèche pendant un mois ou un mois et demi pour que le taux d'humidité puisse descendre. Donc, un humidimètre comme ça, vous allez l'avoir pour 35, 45, maxi, 50 000 francs. Il y a plusieurs modèles. Il y a d'autres modèles qui viennent avec un vase où vous pouvez mettre les graines à l'intérieur et ça vous donne le taux d'humidité. Mais celui-ci, on en voit juste dans le sac et puis, vous appuyez là, ça vous donne le taux d'humidité et même le taux de moisissure. Voilà. Donc, le dernier, c'est un outil que tout le monde connaît déjà. Ça, c'est en fait, un bon agriculteur doit même dormir avec ça à côté de lui. Parce que tu peux te réveiller une nuit et tu trouverais un serpent à côté de toi et il te faudra une machette. Généralement, lorsqu'on va en brousse, il faut toujours avoir sa machette avec soi. Pour tous ceux qui suivent ou qui regardent les vidéos, ils savent que je ne le dirai jamais assez. tu peux tomber sur un gibier, tu peux tomber sur un reptile, tu peux même vouloir passer dans un endroit où il y a beaucoup d'herbes ou peut-être des arbustes et tu as besoin de machettes pour ouvrir ton passage. Donc, voilà, j'avais souhaité partager cela avec vous parce qu'il est important qu'on soit des agriculteurs 2.0 et qu'on fasse une agriculture beaucoup plus moderne qui veut dire beaucoup plus scientifique. donc, il faut que le jour je vais arriver dans votre exploitation agricole que je vous dise quel est tu as eu reçu combien de millimètres d'eau l'année passée ou encore le mois passé qu'on reponte de ticotac ou encore que je te dise par exemple tes gars là ils ont labouré quelle superficie la semaine passée que tu puisses donner cela avec exactitude parce que c'est ça aussi qui va permettre même pour ceux qui sont à distance ou que ce soit de la diaspora de pouvoir mesurer parce qu'on va par exemple vous dire pour ce qui est du maïs c'est 20 kg de maïs à l'hectare maintenant si après 5 hectares vous vous rendez compte qu'il y a encore reste de sémence peut-être vous avez acheté 100 kg ça veut dire que les séminos n'ont pas été bien faits pourquoi ? parce que vous avez mesuré et même en termes de rendement cela vous aide aussi donc voilà pour ceux qui ont besoin de ces outils ils sont disponibles sur leratel.com c'est la plateforme que nous avons mis sur pied c'est notre dernier bébé de l'année c'est une plateforme sur laquelle vous trouverez des équipements des outils de production et de transformation des produits agricoles et aussi si vous êtes vendeur de produits d'équipements agricoles ou agro-industriels et vous avez besoin d'un espace en ligne où vous pouvez vendre vos produits leratel est la plateforme qu'il vous faut donc si vous êtes par exemple fournisseur de gps si vous avez des humidimètres à vendre ou encore si vous avez des pluviomètres à vendre allez sur leratel.com gratuitement vous créez votre boutique et vous mettez vos produits en vente comme ça si quelqu'un est intéressé il vient il choisit votre produit il vous contacte et puis vous faites votre chiffre d'affaires et là si vous avez des sémoires si vous avez des égraineurs si vous avez des produits des outils pour la piquitude la pisciculture la cuniculture tout ce que vous pouvez imaginer ouvrez votre boutique sur leratel.com et vendez gratuitement votre produit alors ce site est ouvert à tous ceux de l'Afrique francophone que ce soit de la sous-région Afrique centrale ou encore la sous-région Afrique de l'Ouest donc rendez-vous leratel pour vendre et acheter les outils et équipements agricoles j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé et que cela va permettre que dans vos exploitations agricoles vous travaillez ou encore que vos collaborateurs travaillent de façon plus objective Merci aussi de partager si c'est bien et on se dit rendez-vous au sommet Merci d'avoir regardé cette vidéo